Parlons de la question des enfants. Il en sera sûrement question avec Olivier Véran lors de sa conférence de presse. Celle des 5-11 ans est déjà obligatoire aux Etats-Unis, en Israël, au Canada. Faut-il les imiter en France ? Le professeur Gilbert Deray est pour, avec un argument. Pour les centaines d'enfants qui vont en réanimation, je pense qu'il faut les vacciner. Nguyen Potros, c'est vrai ou faux qu'il y a des centaines d'enfants en réanimation ? C'est faux, bien heureusement. Actuellement, on compte 10 enfants âgés de 0 à 9 ans dans un service de réanimation. On compte 2 enfants âgés de 10 à 19 ans. Ça fait donc 12 enfants de moins de 19 ans en réanimation. On est loin de la centaine d'enfants dont parle le professeur Deray. Alors même au plus fort de l'épidémie, en avril 2020, on comptait 48 enfants âgés de 0 à 19 ans en réanimation en même temps. Alors 48 enfants en réanimation de manière simultanée, ça peut paraître important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on avait accueilli jusqu'à 7000 patients en service de réanimation. 48 sur 7000, on se rend compte que les enfants représentent une part extrêmement infine des patients qui arrivent dans les services de réanimation français. Autre argument avancé par Gilbert Deray pour promouvoir la vaccination des plus petits. Si vous prenez les pays qui vaccinent les 5-11 ans, c'est la moitié de la planète, dit-il. Vrai ou faux Nivine ? Eh bien là aussi, c'est faux. Alors certes, de plus en plus de pays sont en train d'étendre la vaccination aux plus petits. Mais pour l'instant, ils restent minoritaires. Parmi les pays qui ont ouvert la vaccination aux 5-11 ans, il y a les Etats-Unis, la Chine, Israël, la Colombie, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie, le Cambodge ou encore Cuba qui propose tous la vaccination aux 5-11 ans. Mais même Israël, qu'on a souvent présenté comme l'un des pays précurseurs en matière de vaccination, n'a ouvert la vaccination aux 5-11 ans que ce lundi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on manque de recul. Pour l'instant, les différentes études ont du mal à dire si la balance bénéfice-risque est positive pour la vaccination à des 5-11 ans.